et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour continuer notre petite aventure de l'enfer sur those who remain donc on est arrivé dans the emptiness le vide on peut éteindre la lumière mais on va pas le faire ce qui est arrivé à ces suites une tragédie mais un accident n'en reste pas moins un accident si jacques dit que les choses sont claires et nettes il doit avoir raison les shérifs après tout il faut lui faire confiance il y en a besoin de trouver un responsable pour la mort de sa fille il envoie des lettres à la presse pour savoir si elle peut attirer l'attention sur ce qu'elle considère comme un meurtre personne ne désire transformer cette ville en champ de foire ce qui est fait et fait et on est de l'avant je vais demander à tom de mettre secourir de côté il comprendra sérieusement quoi ces gens sont totalement à la masse monsieur le procureur je m'appelle erin crise je ne sais pas si vous avez lecture de mes courriers précédents mais j'en ai créé un de plus dans l'espoir que vous entendrez mon histoire ma fille même sont venus à normandes pour nous éloigner des grandes agglomérations tout ce que nous recherchons est un endroit calme pour vivre cette petite vie nous semblait être exactement ce qu'il nous fallait et depuis le premier jour tout le monde n'aurait rien comme des étrangères moi j'en avais cuire manika ma fille en a souffert cela a commencé par des regards puis cela s'est envenimé ma fille a été férocement attaqué par un groupe de gamins de la ville qui amait toucher les plus vulnérables et les jeunes qui n'étaient pas comme eux j'ai envoyé une plainte au directeur de l'école j'ai averti le shérif qui se trouve être le père de l'un de ces garnements je me suis plaint à bon nombre de gens et tout ce qu'on m'a dit en retour c'est qu'il était dans la nature des enfants de faire des farces une de ces farces et allait trop loin maintenant ma fille est morte tout le monde sait qui est responsable mais personne ne fait rien tout le monde dans cette communauté protège les enfants responsables de la mort d'annika le shérif ne fera rien il dit que l'affaire est classée il n'a même pas enquêter parce que son fils est impliqué si vous plaît ce que vous pouvez m'aider tout ce que je souhaite c'est que justice soit faite cordialement erin cruesu parce que c'est son neveu en plus tant la vache attention du daily news je vous écris de nouveau dans l'espoir que vous voudrez bien entendre ce que j'ai à vous dire ma fille et moi-même sont venus à dormant pour nous envoyer des grandes agglomérations ok bon c'est le même texte et c'est le même texte et là tom je veux que tu mettes de côté tous les courriers karen kersu apporte ici et c'est juste d'attirer attention sur d'hormones une véritable tragédie la mort de sa fille mais c'était un accident les trois autres jeunes n'ont pas besoin qu'on leur ruine leur avenir aussi elle s'en remettra elle s'en remettra ah putain elle s'en remettra oui ça remettra oui écoute parfait ça remettra alors bon par contre ah il y a un truc qui a apparu là-bas parfait avec le l'autre saloperie là mais il a dû protéger Marc donc il s'est assuré que les lettres de la femme n'ont jamais abandonné à dormant personne ne le connaissait Ben est quelqu'un qui pourrait être considéré un homme d'accord mais il a aidé à couvrir la mort de Annika pour protéger son époux si Ben Harris soit pardonné ou paye pour son crime on va devoir juger de nouveau alors est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on condamne ? est-ce que vous voulez donner votre avis dans le chat ? je suis pas sûr qu'il y a grand monde dans le chat pour l'instant j'entends Chobity derrière qui fait vous bon et bah dans ce cas là on condamne hein je sens qu'à la fin on va devoir être nous-mêmes jugés que selon nos choix hop putain de bordel de merde et bienvenue sur le live cathart 0 t'arrives juste bien on a condamné bah écoute comme tu le souhaitais donc parfait on se retrouve dans la poste et visiblement c'est ouvert bien sûr on peut pas prendre la camionnette ce serait trop facile mais bon au moins il y a un petit peu de lumière il y a de nouveau les saloperies dehors là et merci pour ton follow tout à l'heure Khazard ça fait plaisir ohlala ils sont de plus en plus nombreux hein c'est ouf bon il y a de la lumière par là enfin il y a aussi des ombres il y a des ombres mais il y a de la lumière oh il est fumier le mec qui se bat en la laissant crever dans le noir quoi bordel bon bah du coup nous on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin hein c'est pas tout ça mais je peux peut-être mettre le feu à cette poubelle et le pousser non ? pas vraiment j'ai bien aimé les petits bruits de déchiquetage en règle bon bah du coup la sortie n'est pas par là faut croire donc on va se dire que la maman elle s'est barrée et on va essayer de retourner par ici ah bah non il y a plus de porte ah 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 bien sûr que non ils nous ont viré à porte euh super je suis super content parce que de l'autre côté là on pourrait pas rentrer sans cette camionnette on peut pas passer peut-être par là bah au moins allumer les feux non possiblement non euh bien ah bah il y a une porte qui est apparue là bah bien sûr pourquoi ? parce que pourquoi non ? n'est-ce pas ? ah Poslovitch a récupéré à boire ! je bois un coup ouf alors c'est de l'eau hein Poslovitch je suis désolé je ne bois pas d'alcool contrairement à damnet tout à l'heure qui boit très peu je bois beaucoup beaucoup par contre entre 2 et 3 litres par jour mais j'aime toujours la petite bouteille pleine à côté du live et du coup bienvenue sur le live Poslovitch je bois une personne alors on est arrivé chez quelqu'un putain il y a partout si j'allume la merde je clique à côté pardon hop ok on peut allumer en haut c'est la bonne nouvelle visiblement on peut aussi allumer là il y a un post-it au fond cassez vous mais j'adore coucou c'est vraiment bien fait hein les mecs qui disparaissent dans la lumière Desmond ne touche pas à mes objets de la seconde guerre mondiale ce ne sont pas des jouets je n'aime pas te punir mais pourquoi continues-tu à enfreindre les règles ? ah peut-être qu'on va trouver un fusil ou une grenade allemande un truc qui nous permettrait de se débarrasser de ces grosses saloperies je suis sûr qu'une petite grenade dans le tas ça leur ferait de bien ou alors une bouteille de gaz propane à l'Akatox ah c'est fait fermer à clé un placard de cuisine fermé à clé moi je dis il y a Baleine sous Gravillon ah et ils sont flippants les fantômes hein dans ce jeu Ploslovitch clairement je sais si quelqu'un entre dans mon bureau mon bureau est un lieu privé ne l'oublie pas papa il a l'air un peu flippé le paternel du coin là je sais pas s'il a foutu des caméras ou des trucs dans son bureau mais il peut garder cette tasse de café pour me défendre ou une bouilloire alors j'ai acheté le petit mug le signe noir là pour voir un petit peu justement quelle était la qualité des goodies qu'on pouvait proposer et franchement ils sont pas mal hein les goodies achetables sur Utip là le lien est dans les liens de Twitch franchement je suis assez fan de la qualité ils sont vraiment très bien ça se voit que c'est pas des étudiants avec que des ustensiles et pas 20g de pâte bah là oui je crois qu'on est dans la maison de papa maman clairement ah on peut regarder le PC c'est rare ça euh ouais oh putain le mal rôde là où la déception s'installe merci merci les grandes phrases quoi est-ce qu'il y a un petit interrupteur là ? non ok le garage il y a un poot de chimble et coucou Damned ouais tu peux basculer sur ton profil si t'es chaud euh bah oui oui vu qu'on se partage la chaîne du coup comme Damned a fait son life tout à l'heure il y a absolument que dalle dans ce... ah il y a un gant de boxe c'est le truc qui ressemble le plus à une arme défensive qu'on a depuis le début du jeu quoi bim ah oui tout à l'heure poslovitch il y a eu un petit live 18-20h pour la découverte euh... en exclusivité s'il vous plaît du nouveau DLC de The Curious Expedition 2 et euh... il y aura une rediffusion hein très probablement Damned tu me confirmeras mais normalement il y a une t'as prévu une rediffusion de... de ce live ça me surprend une seule entière comme ça avec que dalle je suis surpris non oui il m'a l'air un peu près de la porte là toujours pas d'interrupteur on va fermer la porte en plus la musique qui part en en sucette dès qu'on s'approche et du coup Damned bienvenue sur le live bien sûr je l'ai pas dit mais... bah je crois qu'on va falloir qu'on monte hein allez on se le refait coucou pour le plaisir ça s'ouvre putain ça crie quand on s'approche de la porte j'aime pas ça du tout ah bah voilà un placard à balais parfait qu'à demander de plus on peut même pas prendre le balais comme... ça c'est bizarre comme agencement par contre j'essaie de mieux ouvrir le tiroir du bas pour commencer à boire Damned bon d'accord à boire je prends une gorgée et une deuxième gorgée comme je disais Damned moi contrairement à toi j'ai toujours ma bouteille quand je suis devant le PC et je bois 2 à 3 litres par jour de flotte en vrai on boit beaucoup 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 alors il y a une petite lampe de chevet nickel on peut se faufiler ah putain pourquoi ça tape ? cette lumière n'est pas fonctionné je peux pas faire ça pourquoi il y a des trucs qui tapent à la porte ? sérieux le boum 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 là ? faut pas faire des choses comme ça ? faut pas faire des choses comme ça ? putain alors la petite musique qui se déclenche c'est que de l'autre côté du mur il doit certainement y avoir des monstres euh c'est pas juste visuel les fantômes ils sont dangereux ah mais oui mais complètement là euh si euh alors il faudrait que je recommence le tableau si je le fais mais si tu fais choper par un fantôme euh ils te butent ouais complètement il y a absolument pas de... ils sont pas juste visuels hein ils ont des grosses machettes des fourches et tout et ils te... ils te dépiautent à la tronche complètement pas de pitié et merci pour le prime madame net du coup ouf merci beaucoup vous êtes 3 maintenant 3 abonnés ça fait bien plaisir merci beaucoup à tous les 3 alors j'ai rajouté hein en plus du à boire euh des... des euh... des euh... récompenses un petit peu random qui était proposé par Twitch putain le mec il est à l'étage il me regarde de l'autre côté de la fenêtre de la salle de bain quoi spécial dédicace à la... à la... la récompense euh... où vous payez pour que je lance une pub qui m'a tellement fait rire dans les choix que je l'ai... que je l'ai mis à dispo mais franchement c'est vraiment des récompenses sont... sont quasiment toutes orientées autour de l'argent c'est très euh... très très monnaie monnaie on va lire la petite note Desmond ne sors pas de ta chambre sans avoir fait le liste tu fais ton lit chaque matin tu auras compris que ta première tâche de l'argent on est... oh putain le gamin le pauvre gamin il a tellement dû souffrir donc là si j'éteins ah non c'était... ah d'accord c'était éteint très bien bah une ça me va euh... il y a un livre probablement son journal mais on peut pas le lire ah... euh... ok Mark et Eden sont les seuls types qui me comprennent ah c'est un des autres gamins ce sont mes seuls vrais amis je sais qu'un jour dans ce moment on se séparer il n'équiteront probablement jamais d'hormones mais moi j'ai de grands projets je m'engagerais dans la marine comme mon père je partirais en mission tout autour du monde ah c'est le fils du shérif c'est lui poslovitch je suis pas sûr que tu sois obligé de te rajouter du flip c'est lui là le... le fils du shérif où le shérif il était en mode de oui mon fils va partir à l'armée si c'est sur son casier ça va être le drame et tout euh... mais c'est pas grave damnet va manger ta raclette y'a aucun problème et merci d'être passé t'envoie pas mon voisin chôner chez moi c'est gentil on a perdu Josiane aussi elle fait pas de photocopie on était à la poste tout à l'heure avant que tu arrives mais euh... ça s'est bien passé j'ai oublié de faire mon lit quand je suis parti pour l'école hier matin quand je suis rentré mon père m'attendait il m'a enfermé dans la pièce pour le reste de la journée oh putain c'était ma faute il faut que je sois plus discipliné je veux être le meilleur de l'académie oh l'angoisse quoi j'ai oublié de fermer un tiroir j'ai passé toute la nuit dans cette pièce c'était ma faute oh putain quelqu'un m'a vu fumer il a dit à mon père j'ai passé toute la nuit dans cette pièce il ne faut pas que je fume putain mais c'est... c'est traumatisant les mecs dans ce bled quoi ils sont tous fous hein ils sont tous 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 tarés quoi ok on peut pas allumer la lumière alors je pense que le bouquin qui a disparu là ouais ça devait être un bug ça devait être un bug hein ils sont tous fous ils sont tous tarés ça fait bien plaisir alors hop hop que d'elle très très bien c'est pas un autre de leur jeu ça bon bah à part se rendre compte que c'était complètement le drame cette porte n'était pas là avant aussi elle est fermée alors ça c'est la chambre du père gross qu'est-ce qu'il y a là ? je ne peux pas atteindre pas avec mes mains bare les mains trouver une baguette d'escalier déroulant super on va découvrir un cadavre dans les combles ah ou alors la pièce où il l'enferme me souffle le chobiti la pièce de punition dans les combles quoi ah mais franchement ah putain oh non pourquoi oh putain pourquoi non je suis prêt à lui balancer la radio dans la tête bon est-ce qu'on ouvre cette porte qu'hazard est-ce qu'on ouvre cette porte putain oh l'espèce de fantôme déformé de l'enfer quoi allez mais what the fuck pourquoi je suis gone elle est partie mes fesses ouais mes fesses elle est partie je ne peux pas atteindre pas avec mes mains bare on va mettre ça et monter dessus alors où est-ce qu'elle se planque et je peux pas aller par là il y a il y a putain non c'est de pire en pire franchement c'est de pire en pire quoi ok ça c'est la chambre du paternel ça va pas changer c'est toujours éteint dehors très bien la lumière qui s'allume quand on marche alors dans le placard à balai il n'y aurait pas un il y a une belle fissure là sur ce sur ce mur il n'y a pas un truc ici dans le placard à balai non il n'y a que dalle mon placard à balai ça va recommencer le bruit, les cris, le noir je ne sais pas écoute il y a des chaises qui volent déjà quoi ouais mais Chobity il y a juste des chaises qui volent mais t'entends pas la musique toi alors l'entité a priori Poslovitch ce serait la mère de Annika la fille qui est morte dans un accident et donc sa mère qui cherchait vengeance dans ce monde là elle ressemble à ça une espèce de de fantôme dégueulasse d'Ona Ossan la dégueulasse toute disforme et dans le monde parallèle elle ressemble à une espèce de créature toute déformée purulente et tout avec une énorme main à la place de la tête et qu'il tient une lampe de poche dans sa tête quoi j'ai vraiment pris ma tête putain ah ah fumier oh la vache ah Annika putain oh je secoue les mains ah 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 elle a des frissons jusqu'enors les dos ah ah putain Annika You're back pourquoi tu me fais ça faut pas me faire ça ah il y a un truc par là on va juste vérifier si c'est le truc là qui bouge toujours non il n'y a pas de tige ou de compteur électrique dans le garage ouais ça réchauffe le petit coup de sang on va aller là je crois que voilà bordel de merde alors quand on passe les portes lumineuses comme ça on arrive dans l'espèce de monde parallèle alors ça dépend des fois on arrive dans le même endroit où on était mais mais un petit peu déformé bizarre et on peut agir dessus et ça agit dans le vrai monde et des fois on arrive dans des trucs complètement loufoques comme là visiblement on arrive dans une forêt ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu on l'avait vu tout au début la forêt et on était tombé sur le nounours de notre fille des bouts de trucs mais c'est exactement pour ça que je le fais en live ce jeu c'était vraiment une expérience que je voulais faire un scary game en live avec le chat et tout voir ce que ça donnait et c'est vrai que c'est quand même assez sympa je trouve après il y a les rediffusions forcément si vous ratez des épisodes c'est moins c'est pas tout à fait pareil ça reste le jeu d'horreur du coup comme je l'aurais fait en let's play mais là je trouve que c'est intéressant d'avoir les réactions en direct et il y a une musique qui se lance on va courir dans le doute des citrouilles parfait un grand lampadaire un labyrinthe avec des citrouilles dedans nickel c'est quoi ça des yeux ça ? les lions te diront le feu te montreront le chemin un labyrinthe un labyrinthe c'est un peu ça bon c'était un un labyrinthe sympa alors les lions maniqueront le chemin ou le feu non les lions me diront quoi faire et le feu maniquera le chemin non c'était simple ah je peux l'activer super mais j'en fais quoi je vais le garder j'imagine que si c'est transparent c'est justement pour pouvoir se balader avec oh putain c'est quoi ce truc un ente géant bon je bois un coup c'est terrible tu es trop jeune pour être chauve j'ai essayé de lui balancer le lion dessus mais ça n'a rien fait ah mais le chemin a changé ça va te dire comment le feu va te montrer le chemin pourquoi le chemin a changé ? sérieux ? si je meurs le chemin change ? alors il y a toujours mon lion alors est-ce qu'on réessaye d'aller par là-bas ? non hein alors Shobity m'a dit qu'il y avait un piédestal quelque part mais je ne l'ai pas vu là non c'est juste un petit muret ça là il y a un autre lion euh ok franchement je ne vois absolument aucun indice de pourquoi il y aurait une saloperie qui serait sortie par là quoi c'était complètement gratuit on va essayer de suivre les lampadaires on ne sait jamais ouais le feu c'est peut-être la lumière ouais mais tu vois de l'autre côté il y en avait de la lumière et pourtant il y a encore un lion là-bas encore un lion ici je ne peux pas courir en plus quand j'ai ce truc là dans les mains alors en plus on sait que vu comme le jeu est il faut peut-être faire le truc exactement dans le bon sens je crois qu'on va le reposer oh putain la bataille est là bon bah du coup on va en profiter pour aller par là il y a du feu là alors là il y en a une bougie, deux bougies, trois bougies putain sérieux il faut que j'amène les lions en esquivant la saloperie là si je monte ici je la vois putain il y en a une bougie putain il est où quoi avec l'éclair qui t'aveugle une fois sur deux allez cours cours petit je ne sais même pas comment il s'appelle notre gars on va mettre un lion là ah ok il se passe des trucs par contre je n'ai pas la moindre idée d'où est la grosse bestiole on va prendre ce lion là ce sera fait bébête tout de suite mettre le deuxième allez on respire trois lions à ramener ça va être l'enfer le premier qui voit la bête il crie il y avait des lions là et la bête était passée par là donc il y a des chances qu'il ne soit plus oh la musique quoi je ne sais absolument pas où elle est c'est pour ça que j'essaie de la spotter là j'ai peur que justement elle soit dans la boucle où il y avait les deux autres là ah putain elle est là c'est ce qu'elle va elle sort de la boucle ce qui nous arrange j'ai envie de dire alors celle là c'est la première fois qu'on la voit c'est ça casse toi par là un lion ouais entre les éclairs de lumière les spots dans la tronche le brouillard ah putain il revient sérieux je ne le vois même pas vers moi non il ne revient pas vers moi il va vers le truc où on veut aller bon du coup je vais poser le lion là je vais chercher l'autre ouais si je devrais retour commencer ça serait casse-cou je suis d'accord mais c'est pour ça que j'essaie de faire un peu gaffe bon et on entend ses pas quand elle marche donc ça va en fait je ne sais pas si elle peut me voir de l'autre côté du labyrinthe on ne va pas prendre de risque on va se cacher à cette distance là je ne sais absolument pas où elle est le lion ne se re-téléporte pas c'est la bonne l'OVN on dirait le sans-visage de Miyazaki quand il est en mode énervé j'espère qu'il ne va pas venir par là là on est d'accord elle est du côté des flammes on va prendre le lion là puis on va essayer de l'approcher on va commencer ouais on va scalée putain je me fais coincer par les lions quoi je ne la vois plus on va chercher on va chercher de tous les coups elle doit être partie dans les boucles qui étaient par là bas allez là bas on la voit ok on a un créneau là trace je peux pas courir avec ce truc c'est important ce truc alors où est-ce qu'elle va putain je la vois plus il dirait que c'est barré ok elle est partie là bas vite on chope le lion allez 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 mec je sais c'est lourd mais il faut tout donner faut tout donner faut tout donner super le feu me montrera le chemin tu te fous de ma gueule ah putain il y a des flammes là bas alors par contre où est-ce qu'elle est normalement si elle suit son pattern elle devrait être rendue dans ce coin là il y a la route bon bah allons-y il y a un truc là il y a une tige avec crochet ah 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 c'est le lieu tout ça pour ça quoi trouver une tige avec crochet volante on est content avec ça on est content avec ça tiens et on apparaît dans la buanderie parce que pourquoi pas ah bah oui la porte était dans la buanderie effectivement donc c'est logique c'est totalement logique excusez-moi ça doit être le bureau du père certainement mais je vais arrêter l'épisode ici pour la VOD parce que c'était éprouvant dites au revoir à la VOD dans le chat et et je bois un coup pour récupérer parce que c'est là qu'est ce qui ne c'est qu'est ce qui ne elle fait